L'éleveur de vaches laitières de 43 ans voyait la vie en rose. Hervé a choisi de se mettre en couple avec Stéphanie, une aide soignante de 39 ans. Pour la première fois, il découvrait ainsi les joies de la vie à deux. Après avoir échangé son premier baiser, l'engoureux qui plus est, de sa vie avec une femme, il a annoncé une grande nouvelle lors de l'épisode de l'amour et dans le pré 2021 du 1er novembre. Mot doux et petites attentions, Stéphanie et Hervé étaient belles et bien sûr leurs petits nuages depuis le départ de Vanessa. Ils profitaient de chaque instant car la candidate allait bientôt devoir faire son retour chez elle. Pour leur première nuit, ils ont donc sorti le grand jeu. Alors qu'il était toujours vierge, l'agriculteur a sauté le pas avec sa douce. La nuit a été excellente. La page n'est plus blanche. Enfin si est-il arrivé. Je crois que j'ai été très bon, a-t-il confié. Stéphanie a quant à elle évoqué une nuit intense. Il a été très bon, plus que je ne l'imaginais. Je me disais que ça allait être rapide, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout une déception. Je lui ai dit qu'il m'avait épuisé, a-t-elle tout d'abord confié. Puis, elle a donné plus de détails, et à un moment donné, je voulais allumer la lumière. Je ne trouvais pas le bouton. Il m'a dit qu'on était loin du mur. Il m'a dit, tu n'as pas entendu que ça tapait sur l'armoire. Il va falloir prévoir des chaînes. On ne demandait pas tant. Mais le principal, si est-il que les deux candidats se sentaient heureux. Hervé avait plus confiance en lui et elle se sentait métamorphosée. Malheureusement, ce bonheur a été un peu ruiné par le départ de Stéphanie. Un déchirement pour Hervé qui était déjà amoureux. Mais il savait que c'était pour mieux se retrouver chez elle trois semaines plus tard. Des retrouvailles tendues trois semaines plus tard, si est-il excité et heureux qu'il a pris le chemin de la maison de Stéphanie. Niveau contact physique, s'il est-il vrai que le manque est là, a-t-il avoué. Et il espérait la retrouver en robe, avec un regard amoureux. Pas de chance pour lui, sa compagne l'attendait en doudoune et pantalon. Et un léger malaise a marqué ses retrouvailles. Stéphanie semblait tendue, de quoi décevoir son chair et tendre. Je ne peux pas dire que je suis encore à fond dedans. Point, j'ai peut-être peur de me tromper, a confié celle qui a connu une rupture douloureuse il y a trois ans. En plus de cela, Hervé a constaté que leur goût alimentaire était très éloigné. Et le déjeuner cesse de dérouler, sans un mot. Consciente de son comportement, Stéphanie s'est ne voulait de ne pas être attentionnée avec celui qu'elle considérait comme la bonne personne. Pour se rattraper, elle a donc prévu un dîner en amoureux. Désireuse d'aller de l'avant, elle a déchiré devant lui des photos sur lesquelles elle posait avec son ex qui lui a brisé le cœur. Bien que déstabilisé, Hervé a vite compris que c'était libérateur pour elle. Une fois le dîner terminé, le couple a rejoint la chambre pour un dernier dessert pimenté. Un très beau score. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501